Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le circuit de l'Albert Park ici à Melbourne pour vivre la manche d'ouverture de cette quatrième saison. La première course où va participer l'équipe Toyota, on attaque tout de suite par le vif du sujet. La première séance qualificative de la saison pour Toyota. C'est parti, on va voir un petit peu ce que donne cette nouvelle auto. On est très confiants avec ce moteur par rapport à Honda et par rapport à Ferrari. Alors un premier secteur dans le Mauve, pour l'instant c'est plutôt encourageant. On va essayer de rester propre pour la suite. Freiner un petit peu tard ici dans le virage 9. On va essayer d'être le plus possible collé au bitume dans le deuxième partiel. Et ce virage très technique où beaucoup de pilotes s'ouvir et survivre. Si tu veux savoir si ta voiture est bien réglée pour Melbourne, c'est là que tout se décide. Le dernier partiel. On a un petit peu attaqué la boîte là. Elle entame de l'avant dernier virage. Profite d'un appui accru pour aller chercher. Et bien le deuxième temps, 49 millième est derrière Pierre Gasly. Et bien ce sont des débuts plutôt prometteurs pour Toyota. Si on jette un coup d'œil au résultat de cette toute première séance qualificative de la saison, les deux Toyota sont devant. Mercedes nous emboîte le pas avec Alexander Albon sur la Red Bull. On retrouve aussi les McLaren en bonne forme. Voyons voir qui a été éliminé dans cette première séance. Et bien on retrouve les mauvais élèves habituels. Aas, Alfa, Roméo et Williams. Ne réglez pas l'écran de votre ordinateur ou de votre smartphone. Il fait bien sombre au-dessus de Melbourne. C'est parti pour la Q2. On s'élance comme tout le monde en pneu tendre. Personne n'a tenté les médiums. Passage dans le premier secteur. La voiture est littéralement rivée au sol. Tout se passe bien pour l'instant. Premier secteur plutôt prometteur. Retomber ici en troisième, ce n'est pas forcément nécessaire. En tout cas, l'enthousiasme est là. De notre côté, comme pour Pierre, on a envie de travailler avec cette toute nouvelle structure. 12 ans après l'arrêt de la Formule 1, Toyota revient. Et on est plutôt bien équipé au niveau matériel. En quatrième, ça suffit. Allez, on va garantir la Q3 pour les deux monoplastes si tout va bien. Cette année, l'objectif, c'est le titre. On le sait. L'équipe est arrivée à maturité et avec le rachat de Toyota, on a de nouveaux moyens. Et bien, alors, l'issue de cette Q2, eh bien, on signe de nouveau le deuxième temps devant les Mercedes. C'est ce qui semble être les McLaren en plutôt bonne forme. Domination de la deuxième séance qualificative pour Toyota. De nouveau, Pierre le plus rapide. Nous sommes à 29 millièmes derrière. Les deux Mercedes nous emboîtent le pas. On perd une des McLaren, celle de Norris. Devant, pas de surprise, hormis Romain Grosjean sur l'Alfa Tori. L'ultime tentative pour aller chercher la pôle. On a une voiture très bien équilibrée. Il va falloir en profiter. Attention, il y a quelqu'un qui sort devant nous. C'est une Red Bull. Très généreux sur le premier virage. La Red Bull va s'écarter. C'est Albonne. On a été un petit peu perturbés tout de même. On a dû se mettre sur la droite. Ça n'influe pas trop pour l'instant sur la suite de notre tour. Quatrième à la fin du premier partiel. On a réussi à passer en quatre. On n'a pas de sous-virage. Ici aussi en troisième. Une voiture qui est particulièrement agile. Quel plaisir de piloter une auto comme celle-là. On va pouvoir concrétiser. On tombe deux rapports dans l'entrée. Du 11 et 12. On a tiré un peu plus sur la septième. Cette fois-ci. Après, c'est en quatre. On est bien. On est très, très bien. En seconde, ça suffit. On a la motricité. On a un moteur exceptionnel. Un peu de sous-virage dans le dernier droit. Est-ce que ça va suffire ? Ah non ! On est troisième ! Un dixième derrière Pierre Gasly. Ah là 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 ! Dommage ! Un écart conséquent à l'issue des qualifications. C'est dixième de retenue face à Pierre Gasly. Les deux Mercedes en sandwich à deux dixièmes. Ça risque d'être très intéressant. Derrière, les Red Bulls sont également dans le coup. Et enfin, McLaren et Ferrari font ce qu'elles peuvent derrière. Mais le duel Mercedes-Toyota peut être lancé. La période des tests hivernaux et des essais est terminée. Et c'est maintenant que tout va se jouer sur le tracé de l'Albert Park. Ce circuit est l'hôte du Grand Prix d'Australie depuis 1996. Et accueille cette année encore la première manche du championnat du monde de Formule 1. La course du jour nous emmène dans l'état du Victoria. Où les pilotes parcourent 5,3 km et négocient 16 virages par tour. A une vitesse moyenne d'environ 190 km heure. La proximité des rails rend les accidents quasi inévitables. Et comme souvent à Melbourne, nous risquons de voir la voiture de sécurité intervenir aujourd'hui. Nouvelle saison, nouveau départ et tout peut arriver. Nicolas Martin est avec moi aujourd'hui pour commenter cette nouvelle année de fin. Nous sommes plus qu'à quelques minutes du départ. Toutes les écuries s'inquiètent un peu de la fiabilité de leur monoplace. Elles n'ont pas été testées au sillage chaud et perturbateur des autres voitures lors des essais. Et elles n'ont pas non plus été poussées à l'extrême pour de longues périodes. Espérons que personne n'aura de mauvaises surprises à gérer. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Pierre Gasly part en pôle position à l'issue d'une magnifique performance lors des qualifications d'hier. Et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Hamilton. La pilote, Max Verstappen et Albon, Sainz, Leclerc, Grosjean et Daniel Ricciardo. Norris, Stroll, Daniel Kwiat et Perez. Aitken, Ocon, George Russell et Kevin Magnussen. Zu, De Vries, Giovinazzi et Nicolas Slatifi. Ça y est, il est l'heure du départ. Tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Le soleil est de retour pour le premier Grand Prix de la saison. Nous y sommes à Melbourne. Toyota va s'élancer en pôle grâce à Pierre Gasly. A nous d'aller le rejoindre sur cette épreuve. Gros changement par rapport aux saisons précédentes, vous le savez. L'arrivée de ce nouveau moteur. Toyota, mais surtout l'introduction de l'ouverture du règlement. Plus de parcs fermés avant le départ d'une course. On peut donc de nouveau régler sa voiture pour la pluie le samedi et pour le 7 le dimanche et vice versa. Pas de pluie justement pour cette épreuve. Tout a l'air d'être au beau fixe. Pas de pluie attendue. Désormais vous allez découvrir en introduction des Grands Prix quelques nouvelles statistiques, quelques grands moments de l'épreuve des saisons passées. Ce sont des statistiques virtuelles. Donc ce que vous allez lire n'est basé que sur ce qui s'est passé lors de l'aventure MyTeam. Autre point également, vous avez le palmarès qui sera intégré dans le bas de l'écran. Pour vous rappeler un petit peu qui a été fort, lors de quelle saison. Si l'on est venu lors des saisons précédentes. On va être donc très vigilants au moment du départ. On rappelle que de nouveau les modes dégâts sont activés. Il va donc falloir être très prudents au moment de l'arrivée sur la première épingle. Qui est considérée comme le quatrième virage du circuit. Et on pourrait d'ores et déjà voir monter en piste la nouvelle safety car, toute de rouge vêtue. Au niveau de la minimap, vous pourrez retrouver les deux Toyotas en Bordeaux. La safety car est toujours en jaune et les autres gardent leur couleur initiale. On ne peut pas changer cela malheureusement via le modding. Pareil pour l'overlay, il est identique à l'année dernière. Les choses sérieuses peuvent commencer. C'est maintenant que le duel Mercedes-Toyota va débuter. On l'espère pour une série de 16 Grands Prix à le temps. Bonne course les amis. On attend l'extinction des feux dans un instant, ici à Medbourne. Allez, tout est en place. La procédure de départ. Et le lancement de cette quatrième saison. Un excellent envol. On parvient à prendre tout de suite les deux Mercedes. On est derrière Pierre Gasly. Attention tout de même. Botta s'est passé. Hamilton reste derrière. Excellent envol de la part du pilote finlandais. La deuxième Mercedes qui a montré qu'elle était rapide. Pas de soucis. Et derrière, pas de contact. Tout le monde a été sage. Attention, drapeau jaune. Malgré tout maintenant. Ça semble être levé. Et on va pouvoir attaquer les choses sérieuses dans cet entame de Grands Prix. On est parti sur les chapeaux de roue. Attention, les pneus ne sont pas forcément chauds. On doit tenir Valtteri Bottas à portée de tir. Du moins jusqu'au troisième tour de course. Et on va conclure pour la première fois un tour de ce circuit de Melbourne. Meilleur tour pour Pierre Gasly qui est donc en tête. Il a pu garder l'avantage de sa pôle position. Bottas qui est bien parti aussi. Nous, on est troisième. Hamilton revient tout doucement. Il y a également derrière Verstappen sur la mieux placée des Red Bull. Et il y a un retour au stand pour une Asse qui semble avoir eu des difficultés au moment du départ. Peut-être la raison du léger drapeau jaune de début de course. Nous, on va être très gourmand avec l'ERS avant d'attaquer le troisième tour de course. Bottas qui semble à portée de tir. On a relâché du côté d'Hamilton une seconde de deux. Quasiment de retard pour le Britannique. On rappelle que le champion du monde au titre de la saison dernière, c'est toujours Max Verstappen. Et il faut être présent dans les secteurs les plus lents. Un peu de sous-virage malgré tout. Attention, un drapeau jaune. Semble-t-il un souci à l'arrière dans le peloton. Une voiture au ralenti. Et première voiture de sécurité de la saison. Abandon pour Jack Aitken qui doit renoncer sur l'Alpha Tori. On va donc en profiter, nous pour économiser un petit peu de carburant. Niveau stratégique, troisième des 20 tours de course. Troisième des 15 tours de course, pardon. Et il va falloir être vigilant. On nous propose une autre stratégie. Est-ce qu'on va rentrer maintenant ? Ou est-ce qu'on peut conserver les pneus ? Alors, est-ce qu'on pourrait risquer d'aller rechercher une stratégie décalée en pneus médium ou en pneus durs ? Alors, qu'en est-il de l'usure des pneumatiques ? 19% à l'avant. La voiture a l'air d'être en forme pour le reste. Alors, la safety car va nous attendre. Ça va permettre à la As en difficulté de repartir. Et ça rentre pour Pierre ! Ça rentre pour Pierre. On ne peut donc pas rentrer à notre tour. Alors, Pierre va rentrer dans la voie des stands. On ne peut pas rentrer avec les deux voitures. Ce serait beaucoup trop risqué. Mais on va perdre du temps. Beaucoup de temps. On retrouve donc deuxième derrière Valtteri Bottas. Et attention, un problème pour une Alpine. semble-t-il le Daniel Gviatt qui a des soucis. Eh bien, deuxième abandon. Peut-être en rapport avec Heidken. On retrouve derrière nous Carlos Sainz sur une McLaren qui ne manque pas d'ailleurs de rappeler notre Toyota. On va rester en mélange standard parce qu'on a deux tours de carburant. Ce qui peut paraître beaucoup comme marge, mais malgré tout, pas tant que ça. 23% sur le train avant. Alors, il serait intéressant de savoir ce qu'a monté notre ami Pierre alors que l'on repart très très tard là pour l'une des Aston Martin qui semble être restée longtemps dans la voie des stands. Alors là, par contre, c'est bonne pioche pour Hamilton et pour Pierre. Nous, on va devoir rentrer seulement maintenant et on va être obligé de faire cet arrêt sous Safety Car sinon on va tout perdre. et on retourne dans la voie des stands. 5 secondes de pénalité pour Lance Stroll sur la deuxième Aston. peut-être fait une bêtise l'ami Lance. En tout cas, on va perdre des places. On a vu Pierre qui était rentré très tôt. Et nous repartons en piste. Et nous sommes donc 20ème et dernier. Ça, ça risque d'être intéressant pour la suite du Grand Prix. Allez, drapeau vert. Un restart du Grand Prix. Et on n'a pas eu de message de Jeff comme quoi la Safety Car allait rentrer. Problème de communication. Jeff ne nous a pas prévenu de la Safety Car. Première fois que ça m'arrive. Et du coup, moi, j'ai laissé filer un petit peu pour prendre de l'air frais. Et du coup, Latifi et Perez qui étaient les deux pilotes en difficulté. Ils m'ont pris un petit peu d'espace. Ça, c'est pas cool. Comment se fait-il que Jeff ne m'a pas prévenu sur la fin de la période de Safety Car. Erreur de communication du côté de chez Toyota. Il ne va pas falloir les répéter si on veut être champion du monde. Parce qu'Hamilton et Pierre, eux, ne se sont pas privés. Et devant, l'Aston Martin qui va attaquer la Haas. on rappelle, il faut deux tours pour récupérer le DRS. Alors, on va passer Perez dans la difficulté. et il y a des pilotes qui rentrent. Il y a une McLaren notamment qui opte pour la voie des stands. On va pouvoir reprendre la Haas avec ce moteur Ferrari qui paraît si bon mais finalement, peut-être pas tant que ça. On croise sur le pilote canadien et on lui fait l'extérieur sans aucune difficulté. Allez, on remonte déjà au 17ème rang. devant nous, il y a Verstappen, Hamilton et Pierre. Techniquement, c'est la tête du Grand Prix qui se joue. On est 4ème virtuellement. Tout le monde devant doit aussi peut-être ravitailler. Le doublé Toyota qu'on avait peut-être inscrit au calendrier devra être reporté. On n'en est pas là. Cap de la mi-course, 7 tours couverts sur 15. Il faut essayer de manager ces pneus médiums qui ont malgré tout un tour de moi avec les voitures qui nous précèdent. Ça a son importance. Attention aussi à l'énergie restante dans le RS. Hamilton qui est toujours derrière Pierre. Pierre qui semble retenu. Effectivement, devant, il y a une Alphatory et je crois une... Alors, qu'est-ce que c'est devant ? Pas vraiment certain de qui est devant. C'est la deuxième Alpine et ça va rentrer. Ça va rentrer. Donc là, on va retrouver les quatre premiers pilotes du Grand Prix. Toujours pas de DRS pour nous. On récupère encore quelques positions. Nous sommes 11e. Le DRS est disponible. On a été légèrement déventé par la voiture de Verstappen. On est très, très bon. Très, très bon sur les freins. On va essayer de sauver un petit peu la balance pour les pneus avant qui sont énormément contraints. Notre ancien moteur qui anime l'arrêt de bulle. Verstappen légèrement dans l'herbe. On est aux trousses du Néerlandais, le champion du monde. on va. Et là, on ne peut rien faire puisque devant, les pilotes sont plus longs avec des gommes usées. Il faut en profiter un temps que devant, on est retenu. Et on passe. On repasse Verstappen. sans trop de difficulté. Alors, on se retrouve troisième virtuellement du Grand Prix. Il y a encore un pilote devant. Il a raté une vitesse en plus. Il y a encore un pilote qui n'a pas ravitaillé et qui mène la course. Attention, abandon de Romain Grosjean. Eh bien, il n'y aura pas d'Alpha Tauri à l'arrivée de ce Grand Prix d'Australie. Et Safety Car, deuxième pace car de la course. Oh là 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 là. Alors, attention, deuxième neutralisation du Grand Prix. Que s'est-il passé Romain Grosjean qui semble avoir eu un souci. Le pilote qui roule pour Alpha Tauri qui va devoir abandonner. Ça ne semble pas être le seul. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que désormais en tête, on a l'Aston Martin qui va pouvoir ravitailler. Et ça risque de changer un petit peu la donne aux avant-postes. Va-t-on risquer de rentrer, monter des pneus intermédiaires ? C'est-à-dire des pneus tendres neufs ou des pneus médiums ? Pas des pneus intermédiaires, vous m'avez compris, mais... Est-ce qu'on va risquer ça ? Ça ne rentre pas pour les voitures de tête, non, on va rester à notre place. On s'est assez battus pour y parvenir à cette position. Deuxième neutralisation de l'épreuve. 11ème des 15 tours de course, ce qui signifie qu'on devrait être relancé pour 4 boucles, dont 200 DRS, l'occasion de stocker un maximum de DRS. On est revenu à 100%. Ça va être le cas aussi, je crois, chez tout le monde autour de nous. Pour l'instant, mauvaise pioche pour Mercedes avec un Bottas qui est bien loin. Et encore 18 voitures en course dans ce Grand Prix de Melbourne qui n'aura pas manqué de rebondissements, de neutralisation. On l'avait dit que cette année, ça allait être assez folklorique et qu'on n'allait pas s'ennuyer. Le duel Mercedes-Toyota que j'évoquais lors de la grille a l'air d'être lancé. Red Bull n'est pas loin. McLaren non plus, même si pour l'instant, tout ça en température. On rappelle qu'on ne peut pas dépasser avant la ligne de Safety Car. On va se remettre prêt à relancer la machine sous le commandement de Pierre-Toyota qui pour sa première participation pourrait faire ce qu'elle n'a jamais fait dans le passé, c'est-à-dire remporter un Grand Prix de Formule 1. Ils n'étaient pas loin en 2009 en Malaisie. On est bien reparti. On ne peut pas doubler avant la ligne. On ne peut pas doubler Hamilton avant la ligne. Je dois lever. Drapeau vert. J'ai dû lever. Est-ce qu'on va prendre la deuxième place du Grand Prix ? On insiste et on passe devant Hamilton. Très autoritaire mais on garde l'avantage. Très très belle relance de la part de l'équipe. Bien aidé par notre RS. On a booté Hamilton à la relance. C'est digne de Villeneuve et Montoya à leur époque. On sait faire des relances. On a appris nous aussi. et c'est vrai qu'on a un Grand Prix à les gagner. Alors maintenant va-t-on instaurer des mesures d'équipe ? Va-t-on être capable d'aller rechercher Pierre ? Il faut mettre Hamilton à plus d'une seconde. C'est quasiment fait à ce stade-ci. Alors attention au plot ici qui a désormais volé. Je ne pense pas que ce soit ma faute. On va éviter de se mettre en tête-à-queue ici. Ça aurait pu être risqué alors qu'on n'a plus de RS du coup. J'ai oublié de le couper. Je plaide coupable. En tout cas la gestion du carburant aura été bonne. Il va nous rester deux tours et demi de marge supplémentaire. pour l'instant Pierre est en train de faire le travail nécessaire en allant signer la victoire et le meilleur tour en course. Attention les Gerdérobats de l'arrière là. Le RS fonctionne bien. Milton repoussé à une seconde et demie. Il a resté deux tours pour aller chercher le DRS. On revient sur Pierre. Pierre qui a déjà remporté trois grands prix dans l'aventure My Team. Un avec AlphaTauri en saison 2, deux l'année dernière avec Yarrows. TRS disponible. On est à une seconde 6 de pierre et on prend le meilleur tour. TRS disponible. Dites-vous qu'on est une seconde plus vite que la Mercedes en fin de course. Je ne serai pas aussi optimiste que Jeff sur l'écart mais effectivement on est devant. On revient très très fort sur Pierre. On va avoir le DRS ce qui ne sera pas le cas pour lui. On a fait un premier partiel dans le Mauve, un deuxième dans le vert. On a des pneus plus frais. et on s'est loupé au passage précédent. Va-t-on améliorer ce record du tour ? Oui ! Une vatée, une 960. Oh ! Et on s'est loupé. On a freiné un peu tard. Les pneus commencent à me lâcher. Je crois qu'on va devoir laisser cette victoire à Pierre. On va essayer mais on ne va pas prendre non plus des risques à considérer. Je sens que j'ai l'arrière qui commence tout doucement à me lâcher. On va chercher tout ce qu'on peut. Écoutez, on a la fin de l'ERS. On va le finir là. On ne peut pas faire grand-chose d'autre. On n'aura plus la capacité d'améliorer le meilleur tour en course. Mais en tout cas, on aura dominé ce Grand Prix. Bien mal engagé avec la première voiture de sécurité. La deuxième nous remet parfaitement dans le coup. et ce sera un carton plein pour Toyota pour la première fois depuis 2009. Une Toyota sur la première marche du podium et sur la deuxième. Doublée pour l'équipe. Excellent début de campagne ici à Melbourne. Nous avons pu observer de superbes batailles dans les rues de Melbourne aujourd'hui. quelle magnifique victoire. A votre avis Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui ? Cette victoire, il la doit à son pilotage exemplaire et à une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème. Les trois pilotes qui s'approchent du podium ont livré une performance magnifique aujourd'hui dans ce qui restera un Grand Prix inoubliable. Quelle sensation que ce premier Grand Prix de la saison. Victoire de Pierre Gasly. On se classe deuxième. On récupère un petit peu notre bévu de la qualification, en tout cas de la Q3. Lewis Hamilton, troisième. Bottas, finalement, passe Pérez pour sauver les meubles pour Mercedes au classement général. La première, Aston Martin est sixième. Les deux Ferrari dans les points. Une McLaren également, celle de Landon Norris. Pourtant, ils ont eu des difficultés et l'exploit du jour est effectivement à mettre au titre de Nicolas Slatifi qui ouvre le score pour Haas qui marque ses premiers points depuis le début de l'histoire de MyTeam. Jamais Haas n'a marqué un point. Il aura fallu attendre l'arrivée du pilote canadien. Si on jette un coup d'œil au classement de ce championnat, il est identique à celui de la course pour le moment. Les deux Toyota devant avec le point qui nous en offre 19 pour le meilleur tour en course. C'est plutôt encourageant. Au classement constructeur, Toyota est en tête avec 44 points. Salut Lewis. Hamilton, deuxième avec son équipier Bottas sont à 25 points. Red Bull, Ferrari, Aston Martin, McLaren et Haas. Pas de points pour Alfa Romeo, Alpine, Williams et Alfa Tori. C'est très décevant je pense pour Romain Grosjean et Jack Aitken. Alors le bilan de ce premier Grand Prix étant plutôt positif. On va vérifier un petit peu ce qu'on peut placer comme activité. J'aimerais vraiment célébrer le podium. C'est important. Il y a un tournage de promo pour le deuxième pilote. C'est du grand classique. Au niveau des infrastructures, on ne va pas investir pour le moment. On n'a pas besoin. Au niveau de la R&D, on est un peu en retard sur Mercedes. Donc on va essayer de ne pas concéder trop de temps. On voit qu'on a des unités qui coûtent cher à améliorer. Ça c'est un joli bond en avant. Oui, écoutez, 1950 points. On va pouvoir faire ceci. Travailler sur la structure du museau. Ça nous utilise pas mal de nos points. On continue d'avancer. Au niveau de la R&D, on est un peu plus à jour avec les R&D en cours. On sait qu'on travaille déjà sur la suspension, en tout cas sur le châssis, sur le museau et sur la chaîne motrice. Donc on est en bonne voie pour garder le contact avec Mercedes pour vous montrer un peu l'historique de la progression depuis le premier Grand Prix et ce début de saison. Mercedes est théoriquement toujours équipée de la meilleure des voitures du plateau. En tout cas, voilà pour le premier Grand Prix de cette quatrième saison. Moi, je vous donne rendez-vous à Barrein pour vivre la deuxième épreuve si vous ne voulez pas manquer la suite de cette saison. Je vous invite à vous abonner si vous voulez tous les skins et toutes les infos sur la série. C'est dans la description que ça se passe. Merci à tous et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada